Le championnat du monde pâté en croûte, tu as une histoire particulière avec ce concours ? Oui, parce qu'on a été les premiers lauréats. A l'époque, c'était en 2009, j'avais envoyé un de mes gars avec ma recette que j'avais établie en 2004. Et depuis 2004 à aujourd'hui, on fait toujours la même recette. Donc ce pâté en croûte que l'on sert, il a quelques étoiles, on va dire. Donc on peut goûter la recette gagnante en 2009 chez toi ? Tout à fait, tous les jours, matin, midi et soir, même la nuit, vous me réveillez, j'arrive. Tu es aussi un fidèle dans le jury. Est-ce que tu as pu noter une évolution dans les recettes ou les techniques des candidats ? Alors il y a toujours une évolution. Et là, cette année, les candidats se sont moins intéressés, je dirais, à l'intérieur de leurs farces. Ce sont des farces qui ont été moins travaillées, je dirais, au niveau de la structure. Je ne parle pas du goût là, je parle vraiment de la beauté, de ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont laissé un peu tomber ça par rapport aux autres années. Est-ce que c'était un bien ? Le résultat nous dira qui a raison. Mais sinon, oui, on voit des pièces qui sont extrêmement jolies. On sent quand même qu'il y a toujours de la recherche chez certains candidats. Mais c'est le propre du concours. Quand on veut gagner, il faut aller chercher le petit truc qui va faire, qui va gagner, c'est tout. Est-ce qu'il y a des associations de goûts, des techniques que tu as trouvées audacieuses ou qui t'ont vraiment interpellé aujourd'hui ? Alors cette année, on a eu quand même pas mal de fruits. Oui, en particulier l'abricot. Après, j'ai trouvé surtout au niveau des assaisonnements, les candidats ont voulu mettre quelques poivres un peu, je dirais, un peu plus originales, je dirais. Et ça, on le sent bien dans les farces. Après, au niveau des recettes, il y a des recettes qui sont vraiment très très belles. Vraiment. Et ça fait plaisir parce qu'on voit que les candidats ont recherché le goût. Parce que ce qui prime pour un concours, c'est le goût. Il y a la beauté, forcément. Mais le goût, c'est ça qui nous prend à cœur, nous en tant que jury. Parce que si c'est bon, quand c'est bon, c'est bon. Merci. Merci.